Il s'étire sur des milliers de kilomètres en Afrique centrale. Le fleuve Congo est un des cours d'eau les plus puissants de la planète, un des plus dangereux aussi. Dans la région de Kissangani, le fleuve devient particulièrement nerveux. C'est là que travaillent les Wagenia, une communauté de pêcheurs à la technique unique au monde. Ces hommes attrapent des poissons à l'aide de nasses comme celle-ci. Fabriqués à la main. Il faut serrer fort ces lianes pour que ça soit solide. Tous les jours, c'est le même numéro d'équilibriste qui se joue. Une équipe se hisse à main nue sur ses échafaudages en bois pour attacher les pièges. Les autres les installent dans l'eau. L'endroit est stratégique. Ici, le fleuve bouillonne. Le débit de l'eau est à son maximum. Les pêcheurs font les derniers réglages à l'intérieur des pièges, au-dessus des rapides. Il faut alors être très prudent. Le moindre faux pas peut coûter la vie. Oui, on peut tomber et se retrouver coincé dans la nasse. Une fois installés, les nasses restent comme ça plusieurs heures, ballottées par les flots. Les ouaguenias grimpent un peu plus haut et attendent, tels des funambules. Ici, nous ne connaissons que la pêche. C'est notre moyen de subsistance. On ne cultive rien ici. La pêche, c'est le savoir-faire que nos ancêtres nous ont transmis. C'est tout ce qu'on sait faire. Plusieurs heures plus tard, c'est la collecte. Cette nasse est restée dans l'eau toute la journée. Tire cette lienne. Faites attention, tirez ça avec beaucoup d'attention. Tirez, tirez très fort pour la sortir de l'eau. Aujourd'hui, la pêche n'est pas très bonne. Le niveau de l'eau est trop élevé. C'est la déception. Aujourd'hui, il n'y a pas de gros poissons. Il n'y a que du fretin, que des petits poissons. C'est comme ça. Certains jours, en revanche, les prises peuvent être impressionnantes. Des poissons de plusieurs kilos. Celui-ci mesure plus d'un mètre. Juste à côté, sur les rives, vivent 10 000 personnes. Leur mode de vie n'a pas beaucoup changé depuis que leurs aïeux se sont installés ici, au 19e siècle. Pour le déjeuner, le poisson est préparé simplement, cuit à l'eau avec un peu de sel. Et accompagné de manioc. Ici, chez nous, il n'y a pas d'autre métier, rien que la pêche. On fait scolariser les enfants avec la pêche. On fait mariage avec la pêche. On fait tout avec la pêche. Les Wagenia ont réussi à dompter le fleuve Congo. Ils ont noué avec lui un lien unique. Les pêcheurs ont appris au fil des siècles à respecter cette rivière majestueuse qui leur apporte tout ce dont ils ont besoin. sexe et les saudables ont l'air.